bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un contrôle enfin de deux contrôles s z s autorisateur et virtual book alors aujourd'hui nous allons parler des groupes et des panels alors c'est deux choses différentes mais c'est un peu pareil à une exception près alors j'ai pas suivi la suite logique de la liste ici parce que parce que dans mes vidéos j'ai beaucoup utilisé les groupes et les panneaux et du coup il fallait au plus vite faire une vidéo dessus donc elle a tardé elle a tardé mais la voici voilà donc les panneaux et le groupe alors oui panneau en anglais c'est panel alors c'est deux contrôles ils servent à quoi ils servent à contenir d'autres contrôles en fait c'est pour un peu créer des classes de contrôles alors on va voir ça tout de suite on va créer un premier groupe alors voici le groupe alors nous pouvons voir que c'est une boîte rectangulaire avec un titre au dessus on peut l'agrandir et cette boîte elle va contenir d'autres contrôles on va aller dans les propriétés pour voir les propriétés intéressantes alors là il y en a qu'une c'est le texte vous pouvez changer le texte donc moi par exemple je vais mettre mon groupe voilà voilà mon groupe et vous voyez que le texte c'est modifié alors je peux bien évidemment changer la police mettant 14 voilà pour mieux voir et donc je peux lui donner donc avec la propriété name lui donner un groupe moi je vais l'appeler juste groupe voilà donc c'est la seule propriété intéressante donc la propriété texte les autres sont pas très intéressants puisque c'est les les paramètres de base en fait enfin les propriétés de base de tous les contrôles doit après vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan ça je n'ai pas dit et si j'ai envie de mettre du rouge je mets du rouge donc voilà donc je peux modifier le fond du groupe voilà moi je vais remettre ça par défaut voilà donc maintenant je peux par exemple mettre un bouton donc voilà j'ai mis un bouton voilà je peux mettre d'autres trucs je peux mettre un bouton radio je peux mettre une progress bar voilà une bord de route plutôt je peux mettre une case à cocher et vous allez me dire ça sert à quoi imaginez j'ai plein de contrôles comme ça et par exemple j'ai envie dans une fonction de tous les rendre invisibles au lieu de dire toi tu seras invisible après toi tu seras invisible toi tu seras invisible toi tu seras invisible ça c'est long donc qu'est ce qu'on va faire on va dire au groupe tout entier de se rendre invisible c'est comme si par exemple dans une classe scolaire par exemple le professeur il va pas dire bon jean luc tu t'assois jean pierre tu t'assois aussi adam tu t'assois axel tu t'assois aussi non il va dire la classe de seconde 3 vous vous asseyez voilà donc c'est à peu près pareil donc alors maintenant on va passer au panneau alors les panneaux c'est exactement pareil mais exactement pareil sauf que bah ils n'ont pas de nom en fait enfin ils ont pas de texte en haut voilà c'est la même chose exactement la même chose sauf que ils n'ont pas de titre en haut donc voilà donc là par exemple je vais mettre un label je vais mettre un calendrier pourquoi pas allez je vais mettre un calendrier je vais mettre un bouton en haut voilà donc pour illustrer ça ce que je vais faire c'est que je vais demander à mon groupe de se rendre invisible et quand je vais faire ça normalement tout ce qui contient le groupe c'est à dire tout ce que j'ai sélectionné là tout ce qui appartient au groupe eh ben il va se rendre invisible donc on va faire ça tout de suite alors je vais je vais créer un bouton un bouton qui sera hors du groupe voilà donc là le mon bouton 3 il ne fait pas partie du groupe et je vais créer une fonction cliquer à ce bouton qui va dire tout simplement à mon groupe de se rendre invisible donc modifier une propriété d'un contrôle ce contrôle c'est mon groupe donc voilà groupe on va prendre on va modifier la propriété visible qui est juste ici et on va dire que maintenant tu seras à faux donc la propriété visible sera à face donc on va exécuter maintenant pour tester donc j'ai mon groupe j'ai mon panel alors j'ai oublié de vous montrer les propriétés du panel mais ça fait rien on va faire ça après donc on a notre bouton 3 ici en haut et quand je clique dessus vous voyez bien que mon groupe a disparu et tout ce que contenait le groupe a aussi disparu donc on a fait ça en une seule action en une seule action qui est juste ici donc ça peut vous faire gagner du temps donc j'ai rendu invisible à quatre composants en une action alors voilà donc moi j'ai rendu invisible mais vous avez aussi accès à d'autres propriétés vous avez aussi la propriété et la bled vous avez toutes les propriétés du contrôle donc maintenant on va retourner dans les panels enfin dans le panneau ici dans le panneau voilà et on va aller dans les propriétés pour voir qu'est-ce qu'il a comme propriété intéressante déjà il a la propriété backcolor donc backcolor c'est ce qui permet de donner une couleur de fond au contrôle par exemple je vais mettre aller vert voilà donc maintenant il a un fond vert mon contrôle donc ça peut être intéressant dans certains cas alors il a aussi la propriété border style alors je vais enlever la couleur pour bien vous montrer alors border style ça permet de mettre une bordure à votre panel alors on va alors il y a plusieurs types de bordures de bordures vous en avez deux la fixer de single la fixer de 3d alors la fixer de single c'est ça donc voilà fixer de single ça met juste une bordure noire tout autour voilà une bordure simple et si on met la propriété border style à fixer 3d ben ça ça met un côté 3d à la bordure comme vous pouvez le voir alors si j'exécute ça donne ça voilà et pareil si maintenant je décide de faire pareil avec mon panel c'est à dire on va le rendre invisible par exemple donc on va on va pas le rendre invisible on va le désactiver tout simplement avec la propriété enable et alors la propriété enable aide pour ceux qui ne connaissent pas c'est juste une propriété qui permet d'activer ou de désactiver les contrôles sans les rendre invisible alors mon panneau il s'appelle panel 1 on va prendre la propriété enable aide qui apprend en charge des valeurs de type boulevard c'est à dire vrai ou faux voilà cette fois ci on va dire que alors au début votre propriété enable aide est à vrai donc c'est à dire que votre contrôle est activé et si vous voulez passer à false et ben votre contrôle sera désactivé alors là comme on désactive tout le panel tout le panneau qui est ici et ben ça va aussi désactiver le le calendrier et le bouton 2 voilà donc on va tester donc là c'est là mon panneau il est activé comme vous voyez je peux changer les mois du calendrier enfin naviguer dans le calendrier du logiciel et pouvoir cliquer et je peux cliquer sur le bouton 2 par contre quand je clique sur le bouton ici 3 et ben bon déjà vous avez vu que le groupe a disparu mais vous avez aussi vu que le panneau et ben c'est désactivé donc voilà c'est grisé donc je ne peux pas appuyer sur le bouton 2 donc vous entendez peut-être mes clics voilà je clique et ça fait rien c'est pareil pour le calendrier j'essaye de naviguer dedans ça marche pas parce qu'il est désactivé donc voilà donc c'est à peu près tout pour ces contrôles là donc voilà j'ai tout dit enfin j'espère ne rien n'avoir oublié si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires voilà et donc sur ce n'hésitez pas à vous abonner à mettre un j'aime en dessous de la vidéo à commenter à vous abonner et je vous dis merci vous et à la prochaine